Musique Salam O'vraha Toutes les Bilkhofs al-Shahar que nous avons vues jusqu'à présent ont leurs sources dans le Talmuz. Mais si l'on compare les Sidurim, on trouvera dans ceux qui suivent le rite Ashkenaz une berakha supplémentaire incluse dans les Bilkhofs al-Shahar qui ne tire pas sa source du Talmuz. Il s'agit de la berakha de Han-Nosen la-Ya'et-Khoach. D'où vient cette berakha ? Répondre à cette question va nous donner l'opportunité de traiter d'autres questions en parallèle qui sont toujours en arrière-plan de notre passage en revue des Sidurim. A savoir, une fois que le Talmuz a été scellé, peut-on innover de nouvelles berakha ? Ou sommes-nous limités à celles qui apparaissent dans le Talmuz ? Quels sont les facteurs historiques et sociologiques pouvant expliquer les changements que l'on peut percevoir dans les Sidurim au fur et à mesure du temps ? Et à quel point le mysticisme juif a-t-il influencé les Sidurim actuels ? Pour commencer, les Ashkenazim récitent la berakha de Han-Nosen la-Ya'et-Khoach après Oter Yisrael Besif Ara. Quant aux Sefaradim, ils ne récitent pas du tout cette berakha. Dans le Nosaha-Ari, utilisé par la plupart des communautés hasidiques, cette berakha est récitée après Malbish Arumim. Par contre, cette berakha n'apparaît pas dans les plus anciens Sidurim, dont celui du Rav Amram Gaon. Elle est mentionnée pour la toute première fois par le Abu Dharam de la façon suivante. Il écrit Donc, il dit Il y a des endroits, il y a des localités où les gens font la berakha de Noshen la-Ya'et-Khoach. Quant aux Shurhan Haruch, il rapporte ceci Donc, le Shurhan Haruch, Rabbi Yosef Karo, il dit que Certains se sont accoutumés à faire la berakha de Han-Nosen la-Ya'et-Khoach Mais leurs paroles n'ont pas de source. C'est-à-dire que leurs paroles ne sont pas visibles, on ne les voit indiquer nulle part. Ce à quoi le Rama réplique en disant C'est pourtant une coutume universelle parmi les Ashkenazes de la dire. Donc, les Sefaradim ne font pas la berakha de Han-Nosen la-Ya'et-Khoach La raison à cela, elle nous est donnée par le Tikhoun Tefilah Qui dit que le Hagur a écrit que Dans les Sidouris Mashkenazes, ils ajoutent encore une bénédiction supplémentaire Appelée Han-Nosen la-Ya'et-Khoach Mais, il dit qu'il a reçu de ses maîtres Donc, je parle ici du Tikhoun Tefilah Le Tikhoun Tefilah dit qu'il a reçu de ses maîtres Qu'il n'y a pas lieu d'ajouter davantage aux berakha Qui ont été mentionnés dans le Talmouz En d'autres mots, la raison pour laquelle les Sefaradim ne font pas la berakha de Han-Nosen la-Ya'et-Khoach Et qu'elle n'est tout simplement pas mentionnée dans le Talmouz Ainsi, pour les Sefaradim, il est considéré comme interdit d'innover des berakhofs N'ayant pas été mentionnés dans le Talmouz Donc, s'il en est ainsi, pourquoi les Ashkenazim, eux, récitent cette berakha post-talmudique ? Le Tour, dans le Or-Achaim, le Siman Memouh, donc le Siman 46 Il propose une réponse qui est basée sur un Mivrash Voici ce qu'il dit Il y a une berakha supplémentaire dans le Sidour Ashkenaz An-Nosen-Aya'et-Khoach Qui a été rédigé sur la base Que l'homme confie son âme fatiguée auprès de Hachem la nuit A cause du dur travail de la journée Hachem rend ensuite l'âme à chaque homme le matin Dans un état calme et apaisé C'est ce que le Mivrash nous enseigne Sur le Passouk de Hecha, chapitre 3, le Passouk 23 Qui nous dit Ils sont renouvelés chaque matin Grand état fidélité En d'autres mots, nous dit le Tour Lorsqu'un homme prête un objet à son ami Celui-ci le lui rend en lambeau et sale Mais chaque nuit, l'homme dépose son âme auprès de Hachem Lorsque l'âme est fatiguée Et Hachem la lui rend neuve et reposée C'est sur base de cet enseignement midrachique Qu'a été institué dans les Sidourim Ashkenaz La Berakha de Han-Nosen-Laya'ef-Kohach Ainsi, d'après les sages séfarades Si une Berakha n'a pas été mentionnée dans le Talmouz Elle ne doit pas être récitée Alors que d'après les sages Ashkenaz Même si une Berakha n'a pas été mentionnée dans le Talmouz Mais que l'on peut l'appuyer sur un enseignement des sages talmudiques Il est alors possible d'innover une Berakha Cette différence d'approche entre séfarades et Ashkenaz Se retrouve également dans la Mahloquesse Quant à savoir si le père devrait réciter une Berakha Quand son fils devient Bar-Miswa Chez les séfarades, aucune Berakha n'est récitée par le père à cette occasion Car le Talmouz ne mentionne aucune Berakha De la sorte qu'un père devrait faire Alors que chez les Ashkenaz La pratique est que le père doit réciter une Berakha A la Bar-Miswa de son fils Bien que cela ne soit pas rapporté dans le Talmouz Sur base du fait que Toute Misswa nécessite une Berakha au préalable Et entre parenthèses Il y a certains séfaradim Qui ont la coutume que le père va rester une Berakha A l'occasion de la Bar-Miswa de son fils Mais sans le Shemou Malchouz D'accord ? Mais maintenant Ribi Eliaou Munt Dans son séfarola Matéphilof Il offre une réponse historique Quant à savoir Quand est-ce que cette Berakha C'est développée dans le monde Ashkenaz Il nous explique comme ça Cette Berakha N'est pas rapportée dans la partie du Talmouz Que nous avons cité précédemment La bénédiction n'a été insérée Dans les Bilkhofs à Chahar Qu'à une époque beaucoup plus tardive La nuit Lorsque l'homme est fatigué du travail de la journée Qui opprime son corps Il dépose son âme auprès de Dieu Dieu rend ensuite à l'homme son âme Le matin après avoir injecté une nouvelle force Et permis à l'homme de se sentir renouvelé Selon les paroles du Iyoun Tefila Donc ici il parle de Ribi Arie Lev Gordon Il est possible d'expliquer cette innovation tardive Des sages Ashkenaz Par un autre facteur En raison de l'oppression des expulsions mesquines Qui auraient pu conduire à un affaiblissement complet De la force du peuple juif Nos sages Ashkenaz ont décidé de raviver l'esprit du peuple En créant une forme d'encouragement Par le biais d'une bénédiction générale de Dieu Donnant la force aux fatigués Comme une tournure astucieuse Ils ont placé cette beraha Après les berahos de Ozer Yisrael Birvoura Et Oter Yisrael Befif Arra Donc ici nous avons donc En plus de l'explication donnée par le tour A savoir le renouvellement des capacités de l'âme humaine Chaque matin Une deuxième explication Qui est que cette beraha A été composée par les sages Ashkenaz A une époque où les Ashkenaz étaient constamment expulsés Ou contraints de s'enfuir durant le Moyen-Âge Cette beraha servait donc d'encouragement A tenir bon face à cette détresse Cette explication historique Nous permet de comprendre Pourquoi elle ne fut jamais adoptée en terre séfarade Tout simplement parce que Les séfarades souffrirent d'expulsions et d'oppression Beaucoup moins souvent que leur co-religionnaire Ashkenaz Durant le Moyen-Âge Cette beraha était donc inutile pour les séfaradimes Alors qu'elle était utile en terre Ashkenaz Puisqu'elle reflétait la dure réalité là-bas Et donc Quand des rabbins aujourd'hui Nous disent qu'il est interdit de modifier le sidour Que les sidourim renfermeraient des formules exclusivement composées par les Ashkenaz Sefagevola Nous voyons que ces deux arguments sont fallacieux Des rabbins de diverses époques post-talmudiques Prirent la liberté d'ajouter des prières et des bénédictions En fonction des réalités qui prévalaient dans leur communauté respective Nous verrons d'ailleurs à d'autres occasions Que certaines prières ajoutées furent par la suite retirées de certains sidourim Parce qu'elles ne collaient plus tout simplement aux nouvelles réalités de ces communautés Même les Hasivim modifièrent le sidour Ashkenaz traditionnel Pour créer un nouveau type de nosar appelé le nosar-sphard A ne pas confondre avec le mot séfarad Bref Nous pourrions multiplier les exemples pour vous démontrer que rien n'interdit d'altérer les sidourim Et que cela s'est régulièrement fait dans l'histoire du peuple juif En outre, rien n'oblige à garder des prières et bénédictions Qui n'auraient plus de pertinence actuellement Pour prendre un exemple tiré du sujet qui nous intéresse S'il est confirmé que la beraha de Han-Nosen, la Ya'ef-Korah Fût composée à une époque d'expulsion et de persécution envers les Ashkenaz Afin de les renforcer et encourager dans ces dures épreuves Il n'est pas fou d'affirmer que cette beraha n'a alors plus aucune raison d'être à notre époque Revenons à présent à la question de l'emplacement de cette beraha D'après le Rav Munk, elle fut originellement placée après les berakhofs de Oter Yisrael et Ozer Yisrael Comme c'est le cas encore aujourd'hui dans les sidourim Ashkenaz traditionnels Par contre, si on jette un coup d'œil dans les enseignements de la Kabbalah l'Uryanique On constate que le Arizal recommande de réciter Han-Nosen, la Ya'ef-Korah Après la beraha de Malbish Aroumim Pourquoi ? La réponse est donnée par le Ben-Ishay Dans les Alachofs de la Shana Rishona A la Parachaf Wayeshèv, le Os numéro Hes Là-bas, il dit comme ça Explication donc des berakhofs de Malbish Aroumim et de Han-Nosen, la Ya'ef-Korah Après avoir fait la beraha de Malbish Aroumim Il doit rester la beraha de Han-Nosen, la Ya'ef-Korah Ces deux berakhofs ont été composés concernant l'habillement de l'âme Il y a des individus dont les péchés mettent leur âme à nu Mais Hachem, dans sa miséricorde, leur donne chaque jour de nouveaux vêtements Il y a ceux qui ne pêchent pas au point que leurs âmes deviennent nues Mais ils deviennent quand même faibles Et Hachem, dans sa miséricorde, leur donne de la force chaque jour Lorsque Hachem leur rend leur âme Ainsi, cette position du Harizal Qui est adoptée dans les Sidurim qui suivent la Kabbalah luryanique C'est-à-dire les Sidurim qui suivent le Nossah à Ari Est une excellente opportunité pour terminer ce cours En examinant comment est-ce que la Kabbalah a fini par avoir une influence considérable Sur les rites de prière actuels Dans les temps talmudiques, la prière n'était pas formalisée Il existe uniquement certaines règles à respecter Ainsi qu'une certaine structuration Et dès lors que ces règles ainsi que cette structure étaient respectées Chaque individu ou chaque Shelyach Sibour Pouvait innover dans ses prières Comme on le voit à travers d'innombrables passages talmudiques Où on rapporte que quasiment chaque jour Une parole nouvelle était insérée C'est-à-dire que les gens modifiaient les formules des bénédictions Et des prières chaque jour Et ajoutaient à ces formules ou prières Certaines paroles donc personnelles à l'intérieur de ces prières et bénédictions Mais dès lors qu'ils ont gardé la structure C'était valide et fortement recommandé Pour ne pas faire de la prière une activité figée Ainsi que l'exhorte le Talmud au traité Bérachos Cependant, une fois la liturgie juive formalisée La crainte s'est développée que la prière devienne justement une routine En réponse, certains voulaient ajouter des éléments au Téphilof Qui serviraient à accroître la connexion spirituelle Entre l'âme d'un homme et Hachem Ifale Une partie de ce que nous avons appris concernant l'introduction De la Béracha de Han-Nosem La-Ya'ef-Korach Représente un exemple de cet effort-là Tout au long de notre étude du Sidour Nous trouverons des cas où des changements ont été introduits dans les Téphilof Pour précisément encourager une plus grande connexion spirituelle avec Hachem Les adeptes du Arizal, Ribéno Yitzhak Luri Hachkenazi Qui a vécu au XVIe siècle Ont réalisé de nombreux exemples de ce type de changements apportés au Téphilof Bien que beaucoup d'entre nous ne suivent pas la Kabbalah Lurianique Ni le Nossah A'ari La plupart des bénédictions et prières post-Talmudiques Que vous trouvez dans vos Sidourim actuels Sont des ajouts des disciples du Arizal Qui se sont popularisés et rafraîchissaient la prière Lorsqu'elles ont été introduites dans les Sidourim Ainsi, vous voyez encore plus la fausseté de l'argument Selon quoi on ne pourrait plus innover dans la prière Non seulement c'est faux Mais c'est en réalité ce qu'est censée être la prière quotidienne C'est-à-dire structurée autour de certaines paroles standards Composées par les Hanchei Trenesef Agevola Mais qui permettent autant qu'on le veut D'ajouter des choses personnelles et innovantes Afin de garder l'expérience de la prière toujours fraîche Par les Sidourim d'aujourd'hui Qui sont figés et n'admettent aucune modification Vous commettez justement la faute Que nos sages vous ont demandé d'éviter A savoir faire de votre prière une activité figée De ce fait, peu importe que la beratha de Han-Nosen à Ya'ef-Kohah Ne se trouve originellement pas dans le Talmouz Les sages ashkénazes avaient compris Que l'instituer en raison des circonstances spécifiques de leurs époques Permettrait de restaurer l'attachement de ces Juifs opprimés A leur Père dans les cieux Hazak Ovarour